L'Israël hier à Rafa n'est pas anodine et voilà pourquoi. Ça fait un moment que je vois que l'armée israélienne choisit régulièrement des jours de fête, des jours d'événements pour bombarder Gaza et ainsi détourner la tension ou du moins minimiser la visibilité de leurs attaques. La première fois que ça m'a marqué, c'est quand ils ont bombardé Gaza à Noël. Le 25 décembre, quand on était tous occupés à être en famille, ils ont lourdement bombardé Gaza et attaqué notamment un camp de réfugiés à Jénine. Ensuite, le 12 février, pendant le Super Bowl, pendant que plus de 120 millions de personnes étaient devant leur télé à regarder le plus gros événement sportif aux Etats-Unis, Israël en a profité pour lancer une lourde attaque de bombardement à Rafa qu'on a d'ailleurs renommée depuis le massacre du Super Bowl. Puis ensuite, le 10 avril, le premier jour d'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du mois de Ramadan et qui est pour le monde arabe et la communauté musulmane à travers le monde un jour de paix et de recueillement. Et bien ce jour-là a été encore une fois le théâtre de bombardements meurtriers à Gaza par l'armée israélienne. Et puis ensuite, souvenez-vous, le 6 mai, le jour du fameux Med Gala, le plus gros événement de mode regardé par des millions de personnes à travers le globe. C'est ce jour-là que l'armée israélienne a choisi pour des bombardements énormes à Rafa. Et c'est ce contraste dramatique dont on avait tous été témoins entre l'euphorie autour du Med Gala et la violence de ce qui se passait à Gaza qui avait d'ailleurs créé une onde de choc et un sentiment de révolte qui avait d'ailleurs donné lieu au mouvement Blockout 2024. Et enfin, les bombardements d'hier dans la nuit du 26 au 27 mai qui est pile le jour du Memorial Day aux Etats-Unis. C'est le dernier lundi de mai qui est un jour férié, un long week-end aux Etats-Unis où tout est à l'arrêt pour rendre hommage aux troupes américaines, passer du temps en famille et faire un break. Et c'est pourquoi ces choix des dates ne sont pas anodins. Ce sont des événements qui sont soit des moments familiaux comme Noël, l'Aïd ou le Memorial Day où on est donc moins sur les réseaux sociaux, où on a justement envie de faire le vide, de faire la fête, de se retrouver en famille et pas de voir ce qu'il se passe ailleurs dans le monde. Ou alors ce sont des événements particulièrement attendus, particulièrement divertissants comme le Super Bowl ou encore le Med Gala qui vont cette fois inonder les réseaux sociaux, monopoliser l'attention des médias, les couvertures médiatiques et invisibiliser ce qu'il se passe ailleurs, à savoir à Gaza. D'où la naissance d'ailleurs du hashtag All Eyes on Rafa qui est né de ce constat d'invisibilisation de ce qui se passe à Rafa et à Gaza plus globalement. Ce qui mène à ce fameux constat qu'on appelle aujourd'hui Mass Destruction for Mass Destruction, c'est-à-dire distraction de masse pour destruction de masse. Et au-delà d'être une technique assez vicieuse, c'est surtout une technique qu'on avait tous lourdement condamnée quand le Hamas avait choisi un jour de Shabbat et de Simhat Torah, une fête juive, pour mener l'attaque du 7 octobre. Pour qu'au final le gouvernement israélien fasse la même chose et à plusieurs reprises.